bonjour mes chers co-voyageurs alors on est de retour ici avec mon chère mes chères cartes de hosho zentaro on va profiter bonjour mes chères cartes pour voir si elles veulent nous donner un bon message ce matin j'ai déjà eu quelques problèmes techniques à enregistrer la vidéo précédent mais je veux utiliser le hosho zentaro aussi pour après parce qu'il nous fait toujours bien il fait penser mais aussi après je veux continuer à faire comme en flip trou on va avoir toutes les cartes de ce jeu de cartes alors mes chères cartes est-ce tu veux nous donner un bon message pour mes chers co-voyageurs qui parlent de penser aujourd'hui ce matin est-ce qu'il y a un bon message à donner à mes chers co-voyageurs par le français est-ce qu'on va le faire aujourd'hui un bon message pourquoi c'est elle waouh sharing j'espère que ça soit pas avec beaucoup de réflexes sharing je crois que c'est une reine la reine de feu sharing ici c'est la reine de feu la reine de feu est si riche si rien qu'elle peut se permettre de donner ça lui ça ne lui vient même pas à l'esprit à l'esprit de faire des inventaires ou de mettre quelque chose de côté pour plus tard elle dépense dépense tous ses trésors sans limite accueillant tout le monde pour participer à l'abondance la fertilité et la lumière qui l'entourne lorsque vous poignez cette carte cela suggère que vous qui vous aussi êtes dans une situation où vous avez l'occasion de partager votre amour votre joie et votre rire et en partageant tu trouves tout tu trouves que tu te sens égal tu te sens plus complète il n'est pas nécessaire d'aller n'importe où ou de faire quelque chose de spécial un effort spécial pour pour les choses tu trouves que tu peux profiter de ta sensualité sans possessivité ou attachement tu peux donner naissance à un enfant un nouveau projet avec un sens égal équitatif de la créativité quelque chose qui te remplit tout autour de toi semble tout qui autour de toi semble se rassembler maintenant profite ça fond toi dessus et laisse l'abondance en toi déborder autour de toi même alors après c'est ici lorsque tu ascends que tu montes au quatrième centre c'est le coeur toute ta vie devient un partage d'amour le troisième centre a créé l'abondance de l'amour et quand tu as atteint le troisième centre de méditation tu es devenu si débordant d'amour et compassion et tu veux maintenant le partager et c'est là ce produit au quatrième centre au quatrième centre que c'est le coeur c'est pourquoi même dans le monde ordinaire les gens pensent que l'amour vient du coeur pour eux pour eux c'est juste oui oui dire ils ont entendu ils ne savent pas parce que ils n'ont jamais atteint leur propre coeur mais le méditant la personne qui médite atteint enfin le coeur et lors qu'il atteint le centre de son être le troisième être soudainement une explosion d'amour et de compassion et joie ça devient la béatitude la bénédiction qui s'élève en soi-même avec une telle force qu'elle frappe le coeur et elle ouvre elle ouvre le coeur et le coeur est juste au milieu de tout de tout vous sept centres c'est les chakras qui ont par ici trois centres en bas trois centres au-dessus du au-dessus et là le coeur est au milieu vous êtes arrivé exactement au milieu wow alors j'espère que ça se passe avec vous au moins ça nous fait penser beaucoup comment on doit penser à l'amour d'une façon plus inclusive plus abondante et une chose à partager wow merci mes chers cartes pour ce beau message merci à vous autres mes chers co voyageurs pour être ici encore une fois avec moi c'est très apprécié et bon je crois que tout est dans tout merci à bientôt j'espère merci à bientôt j'espère